Je suis partagé entre l'ardent désir de sauter dans les verres, dans les strophes, pour commencer par vous dire ce que j'ai senti, et le devoir de témoignage. Témoignage d'un présentateur, ancien élève du CEG au pied, sur un auteur, ancien élève du collège Père au pied. Témoignage sur un ouvrage sous-titré « Des roses et d'espérance » et titré « Confidence d'un prêtre ». Confidence d'un prêtre, c'est l'odyssée plein de lyrisme qui nous fait balader de méditation en rêve ou rêverie, en audace par moment. Un titre à la fois évocateur et invocateur, à la limite provocateur. Titre évocateur, « Confidence d'un prêtre » veut évoquer des souvenirs tant du présentateur de l'ouvrage que de l'auteur. Ma rencontre avec la poésie a commencé en 2001, où M. Fondé avait mis au tableau une poésie. En reconnaissant que c'est par ses enseignants et prioritairement par moi qu'il a eu le goût de l'écriture, eh bien, je m'immortalise moi aussi à travers lui, à travers ses vers. Titre invocateur, « Confidence d'un prêtre » veut invoquer le caractère pieux du livre, son auteur étant un prêtre catholique, habitué au monde intérieur de chacun, surtout par les confessions à lui faites. Le secret du confessionnat est un secret que le prêtre garde jusqu'aux profondeurs abyssales de la tombe. « Confidence d'un prêtre » c'est un chef-d'oeuvre qui relance chacun sur l'aventure intérieure. Titre provocateur, « Confidence d'un prêtre » veut provoquer une révolution par l'audace de l'écriture poétique. « Révolutionner d'abord la poésie, révolutionner le monde, mais également révolutionner l'Église. » Ce sont donc les confidences d'un prêtre poète. « Je veux être un poète de tous les confidences. »